Oui, Mani Belin, moi je te pose une question de journaliste et d'animateur également, parce qu'aujourd'hui dans l'actualité discographique camerounaise, il y a trois camerounaises qui marchent fort, il y a Lady Ponce, il y a Coco Argenté, il y a toi Mani Belin. Bon, maintenant tu vas jouer les présentatrices et nous fais un petit hit parade, si tu avais à classer entre vous trois, fais-nous un petit classement entre vous trois. Sincèrement, je crois qu'il n'y a aucun classement à faire, il n'y a pas de classement, parce que toutes les trois, nous sommes des grandes ambassadrices de la culture camerounaise à l'extérieur, et toutes les trois, nous avons les mêmes fans, parce que les mêmes fans qui vont au concert de Lady Ponce, ce sont les mêmes qui vont au concert de Coco Argenté, ce sont les mêmes qui viennent dans mes concerts, donc je crois que toutes les trois, nous représentons valablement la musique camerounaise. On peut donc imaginer un promoteur en train d'organiser un spectacle avec Lady Ponce, Palahoumane et Coco Argenté ? Ce sera la poté, ce sera magnifique, ce sera un show d'enfer, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, moi j'invite tous les promoteurs camerounais à avoir ce genre d'idée, parce qu'on n'a pas encore vu un concert comme ça chez nous au Cameroun, où il y a Lady Ponce, Coco Argenté, moi, je crois que c'est quelque chose qui peut vraiment être très, très, très bien pour l'image du Cameroun à l'extérieur. Oui, ce n'est pas parce que je fais une interview avec toi, mais toi tu es beaucoup plus mondialisé, parce que je ne vais pas te dire dans quel site j'ai t'ai retrouvé, on peut te mettre dans une traduction en langue anglaise, ce sera le même look, on ne saura pas que c'est une Camerounaise, ce n'est que quand tu chantes à Néwondo. Tu as le feeling d'une artiste américaine ou anglaise, tu as des ambitions à partir de la France pour attaquer le marché américain ? Oui, justement, je dois aller aux Etats-Unis. J'aimerais bien étendre plus le concept. En fait, mon idée, mon idéal, c'est valoriser le bikutsi dans le monde entier. Alors, pourquoi pas avoir une Mani Bella et une Beyoncé en train de danser dans un rythme bikutsi et tout ? Pourquoi pas ? Tu as fait ça comment là, pardon ? Moi, je crois qu'en fait, il faut oser dans la vie, il faut rêver, il faut avoir des grands rêves, il faut avoir de l'ambition et moi, j'ai de l'ambition, je veux mondialiser le bikutsi et je sais qu'avec le soutien du Cameroun, avec le soutien des Camerounais, des médias Camerounais, je peux y arriver et ce sera un honneur pour le Cameroun. Oui, je vais encore ne pas me gêner en posant les questions qu'il y a des rangs. Oui, bien sûr. On sait que les artistes et leurs relations sentimentales sont un peu compliquées. Bon, d'abord, l'information, c'est que Mani Bella est mariée, c'est ça ? Bien sûr, bien ! Je suis mariée. Monsieur va bien ? Il va super bien, très très bien. Et il consomme bien ton succès ? Le Nangaï Boko Boy, il est tranquille dans son coin, super. Le petit bébé qu'on nous avait annoncé, il va bien ? Il va bien, les bébés. J'ai deux enfants, une fille de 8 ans et le petit dernier qui a bientôt 2 ans. Pourquoi on dit que les artistes comme toi, qui sont très sollicités, divorcent vite ? Une idée comme ça n'interviendrait jamais à l'esprit, n'est-ce pas ? Pas du tout, je suis heureuse dans mon couple. Mon mari me soutient énormément, mes enfants. C'est ça mon équilibre, en fait. C'est ça qui m'inspire, c'est ça qui me donne la force de me battre comme je me balade. Donc je ne vois pas pourquoi je vais divorcer, non ? S'il te plaît, on va aller de ce côté. C'est toi qui me montres Paris, non ? On est à deux là maintenant. Est-ce que je peux avoir quand même l'exclusivité d'un titre du prochain album ? C'est un peu compliqué pour l'instant pour l'exclusivité, parce que là, je préfère. Tu travailles toujours avec Bertrand ? Bien sûr, c'est le boss, comment ? C'est le boss, on ne change pas l'équipe qui gagne, je travaille toujours avec mon équipe. Depuis le premier album, c'est la même équipe avec laquelle je bosse, donc voilà. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais pour l'instant, je préfère garder le suspense. Il fait très, 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 c'est un temps de chien à Paris. Est-ce que tu peux me chanter quelque chose en acapella ? On bouge un peu, on danse un peu, en acapella, un petit truc pour un peu de chaleur. Je suis finie, je suis palapala, je suis embrouillée, l'amour m'a traumatisée. Quand tu parlais d'amour qui t'a traumatisée, c'est-tu une histoire vraie ? Oui, c'est une histoire vraie, c'est mon histoire. Voilà, c'est mon histoire tout simplement, c'est l'histoire de mon mari et moi. On s'est rencontrées dans une période où j'étais au Cameroun, je venais de sortir Kongosa, le premier album, ça cartonnait. Et puis je suis venue en tournée ici, on se connaissait déjà lui et moi, mais bon, je suis arrivée, il a tout chamboulé dans ma vie. En moins d'un an, je me suis retrouvée mariée, je me suis retrouvée enceinte et tout. Et puis voilà, c'est une histoire personnelle. Tu as fait manger le Cameroun ? Je ne sais pas ce qu'il m'a fait manger. Je ne sais pas, mais je me suis retrouvée palapala de lui.